Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements, des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui depuis la salle des marchés. Les frais de transaction sur le réseau Ethereum ont considérablement diminué en raison de la baisse de la demande et du refroidissement des marchés des crypto-monnaies. Les actions européennes devaient baisser légèrement au milieu d'une semaine volatile alors que les investisseurs surveillent le conflit en Ukraine et les fluctuations des prix des matières premières. Peninsula Real Estate recherche une cotation à la Bourse de Londres, première entreprise disposant d'actifs importants aux Emirats Arabes Unis, à chercher une cotation au Royaume-Uni depuis 2019. La dernière session avait les actions Microsoft augmenter de 2,8% l'indicateur stochastique d'un signal haussier. La paire euro-dollar a perdu 0,7% lors de la dernière session, le signal baissier de l'indicateur RSI contredit notre analyse technique globale. La livre sterling a chuté de 0,6% par rapport au dollar. Lors de la dernière session, l'indicateur stochastique indique un marché survendu. La paire dollar australien, dollar américain, a gagné 0,5%. Lors de la dernière session, l'indicateur ROC donne un signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. Le nombre au bec-rux de plateformes de forage américaines aux Etats-Unis sera publié à 18 heures GMT, l'indice du sentiment des consommateurs du Michigan aux Etats-Unis à 15 heures GMT, le PIB de la Grande-Bretagne à 7 heures GMT, le compte courant de la Finlande sera publié à 6 heures GMT, l'indice des prix à la consommation en Allemagne à 7 heures GMT, les positions nette NC de la CFTC pour le Japon à 19 heures 30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productif. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.